Salut tout le monde, c'est MacBee ! Eh bien écoutez jeunes gens, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo d'autant plus que cette vidéo est assez inhabituelle inhabituelle dans le sens où vous l'avez bien vu dans le titre on va parler de la Frenchcore aujourd'hui Incroyable ! Incroyable ! Je pense que là vous êtes un peu dans la compréhension quand même vous dites, attendez, attendez, MacBee fait une vidéo il aime pas trop le Raw Style, et en fait sur Snap il écoute beaucoup de Raw Style, il aime pas le Hardcore mais on a déjà repéré 2-3 fois qu'il écoutait aussi du Hardcore et pour en finir, il aime pas la Frenchcore mais il fait une vidéo dessus il se fout de notre gueule lui et je sais, même pour moi c'est un peu bizarre, je vous avoue de dire que je fais une vidéo où j'expose mon coup de coeur Frenchcore deux choses qui ne vont pas ensemble, coup de coeur et Frenchcore enfin en tout cas pas chez moi et pourtant, comme quoi tout arrive sachant que le Frenchcore je ne déteste pas ça loin de là, j'écoute quelques musiques de Frenchcore mais voilà, j'en écoute de temps en temps quelques minutes, mais pas plus quoi pas autant que le Hardstyle où j'écoute 36 000 fois par jour mais voilà, aujourd'hui c'est un peu un jour particulier et exceptionnel puisque vraiment j'ai un coup de coeur coup de coeur, tu vois, c'est vraiment c'est pas la musique que tu vas écouter voilà, tous les dimanches matin avant d'aller à la messe ou quoi que ce soit non, c'est le coup de coeur c'est-à-dire que depuis que cette musique est sortie je l'écoute euh, bah... peut-être 39 fois par jour minimum 39 hein pas plus, pas moins deux compositeurs sont à l'origine de cette merveille mesdames et messieurs faites un maximum de bruit pour Disturbe et c'est faite alors Disturbe, voilà pour ceux qui ne savent pas c'est un de mes compositeurs RAW vraiment Pref pourquoi c'est un de mes compositeurs RAW bref, tout simplement parce que Disturbe a des kicks qui sont pour moi juste perfecto et ce qui rend en fait ses musiques selon moi plus dingue c'est ses jeux de kicks et en plus de ça Disturbe a une façon de faire ses jeux de kicks qui est vraiment... enfin, je sais pas comment expliquer mais voilà ces deux choses-là font que chacune de ses musiques c'est de la pépite c'est... c'est dingue et donc forcément nous avons Cefa alors Cefa, voilà c'est un peu l'artiste à la mode quand même en ce moment Cefa, il monte en puissance je pense qu'en 2019 il va vraiment niquer des races il va venir nous mettre des coups de coups de charbonant dans la tête ce type parce qu'on le voit partout il monte en puissance partout il gagne en audience, en popularité franchement mérité je pense et il va aller très très loin ce jeune garçon personnellement ce que j'aime chez Cefa c'est ses atmosphères les ambiances qu'il arrive à créer dans ses morceaux en fait c'est-à-dire que de base l'a priori que tout le monde a et celui que j'ai aussi d'ailleurs la Frenchcore, voilà ça est bon, 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 bon ça envoie du gros steak et basta quoi et le mec lui il s'est dit attends, attends, attends la Frenchcore, oui, ok, c'est comme ça mais moi, je vais essayer de faire des instrus et tout ça planante avec des instruments style violon, etc et c'est de la grosse pépite deux choses qui selon moi ne sont pas ne se marient pas très très bien parce que le Frenchcore BPM très rapide très très brutal ça envoie et l'autre côté les atmosphères planantes avec des instruments un peu épiques un peu classiques tu te dis attends, c'est pas possible et lui, je trouve qu'il arrive à combiner les deux à merveille c'est parfait à chaque fois que t'entends ses breaks même si t'aimes pas la Frenchcore tu fais waouh hé, chair de cocotte à tous les coups mon gars et donc vous imaginez très bien que si nous avons Disturb que j'infectionne tout particulièrement et si on l'ajoute à CFA ça fait une grosse pépite clairement je vais vous dire même avant d'avoir écouté la musique quand j'ai vu Disturb fit CFA j'ai fait oh my fucking god man et ça n'a pas loupé puisque cette pépite ça peut être Nothing Like The Whole School très très difficile à dire mais ça vaut le détour je le redis quand même Nothing Like The Whole School déjà rien que le départ de la musique tu pars avec des instruments style Louis XIV à la CFA tu vois c'est charbonnant mais c'est terrible en vrai niveau argument cette vidéo va être assez pauvre je vous le dis tout de suite parce que je surkiffe cette musique c'est mon coup de coeur voilà je donnerai mon coeur pour cette musique mais j'ai pas spécialement d'argument c'est juste que quand je l'écoute je deviens fou voilà le but c'est parce que moi j'ai envie de danser avec l'enceinte et en même temps c'est de vous divertir un petit peu et en même temps vous montrer que voilà moi qui de base est un peu allergique à ce genre de musique finalement une fois qu'on tourne un peu l'oreille on s'y fait un petit peu vite encore une fois la chair de poule putain merde vous avez vu comment c'est magique c'est vraiment Louis XIV tu vois quand je suis allé à Paris à la Technoparade le lendemain je suis allé visiter le château de Versailles et bah clairement ils auraient pu mettre ça dans le château de Versailles tu fais la visite tu fais nothing other old school on aurait retourné Marie-Antoinette qui ne s'appelle pas Marie-Antoinette on aurait charbonné le château de Versailles mon vieux les fenêtres et bien évidemment cette mélodie ils la reprennent juste après ils nous mettent un beau lead the charbonnant et franchement c'est j'adore cette mélodie c'est ce qui m'a fait tomber amoureux et en vrai j'ai trop hâte de danser mais en même temps je suis un peu dépouillé je vous avoue autant j'ai fait kéké dans la précédente vidéo en me disant le jet lag ça va ça me fait rien du tout autant là je vous jure je suis rassé mais ça n'empêchera pas de danser puisque là en fait il va être presque 22h donc en gros en Thaïlande il est 3h du matin donc là le ressenti physique de mon corps c'est qu'il est 3h du matin je tourne une vidéo à 3h du matin mais c'est pas grave ça vaut le détoit c'est pour charbonner donc ça va mais bon si je m'écroule vous saurez pourquoi il envisait de la tourne c'est chou J'ai mis le jet lag 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 Gosses et tout, les musclés ! Tu vois, style Thibaut Inchebe et tout ça, généralement, les mecs, ils veulent des gains, ils veulent des résultats rapidement. En vrai, tu mets ça comme musique, tu mets l'altern sur ton bout de bras, et tu vas au rythme de la musique, t'inquiète, en 3 jours, mon gars, t'es le nouveau Arnold Schwarzenegger, t'as des biceps, mon frère, il touche le plafond. Après, voilà, on n'est pas spécialement à l'abri de des déchirures, d'avoir un muscle pété, etc. Mais après, voilà, faut savoir ce qu'on veut. C'est soit on veut être hyper musclé, être énorme et sec, soit, voilà, tu fais rien dans ta vie, frère. Et franchement, Thibaut, si tu écoutes cette vidéo, je te conseille vivement d'écouter du Frenchcore quand tu fais tes séances. En vrai, tu vas être chaud, chaud, patate, frère. Après, si tu veux un conseil, mets pas trop de poids sur la barre au développé couché quand t'écoutes du Frenchcore, parce que tu risques d'être plus souvent couché que développé, quand même. Tu risques... Mais vraiment, quoi ? C'est pas mal, le Frenchcore. Pour clôturer cette belle musique, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons un anti-climax, mais enfin de musique. Gros point d'honneur, gros point d'honneur, gros point d'honneur, parce qu'en fait, on est sur un climax raw style, mais au BPM, du Frenchcore. Donc, c'est bien, on a vraiment le deux mélanges des styles, parce qu'en vrai, t'écoutes ça au BPM 150, c'est un climax à la disturbe. À travers un climax, on a les deux styles, le roux et le Frenchcore, qui viennent se faire un gros bisou, ça s'embrasse, ça se fait un broncala, et ça fait un climax charbonnant à souhait ! J'ai très très chaud, et j'ai pas encore fait l'anti-climax ! C'est énorme, sincèrement, c'est énorme ! J'aimerais trop voir les pogos là-dessus, mon gars, ça démon... En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, voilà, on a parlé de la Frenchcore, je pense qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui vont être contents, qui vont se dire, ça y est, Macbill a passé le pas ! Il a passé le pas, il était encore plus loin dans le charbonnage ! Merci d'être encore là, si vous regardez la vidéo et que vous êtes encore là, parce que, bah, ça fait plaisir, ça veut dire que vous regardez jusqu'au bout, parce qu'il y en a beaucoup qui quittent, je vous vois, hein, sur l'Analytics YouTube, je vous vois, vous partez avant ! Je sais pas ce qu'il se passe, vous devez être agacés, vous devez dire, putain, lui, il parle tout le temps la même chose, il crie, il est un peu foufou, ça va 25 secondes, tes conneries, mec ! N'hésitez pas à me dire en commentaire, voilà, c'est quoi, vous, votre coup de cœur du moment, votre musique du moment, vous pouvez me dire aussi si vous aimez la Frenchcore, qu'est-ce que vous aimez comme musique de Frenchcore, voilà, vous pouvez me dire un peu tout ce que vous voulez, on lance la discussion Frenchcore ouverte dans les commentaires, voilà, donc on y va, je vous répondrai un maximum, autant que je peux, on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo sur YouTube, je vous fais plein, plein de gros bisous, et on se dit à plus dans le mur ! Ciao ! Sous-titres par Juanfrance